C'était une journée dramatique en fait pour la Côte d'Ivoire, un dimanche vraiment pas comme les autres. Vous savez Grand Bassam c'est là où de nombreux expatriés mais aussi beaucoup d'Ivoiriens viennent passer la journée, viennent passer leur dimanche. Et de façon totalement inattendue, trois personnes cagoulées avec des AK-47 se sont mis à tirer sur toutes les personnes qu'ils croisaient. Ils ont tiré sur des jeunes qui jouaient au football sur la plage, ils sont entrés dans les hôtels, dans les restaurants, ils ont tiré sur les clients. Et ils ont tué, ils ont tué. La folie meurtrière des terroristes a fait quand même 19 morts. Les autorités sont intervenues, elles ont maîtrisé les assaillants, elles ont même tué les trois assaillants. Et voilà mais c'était effectivement du jamais vu en fait en Côte d'Ivoire à l'époque. Il y a eu suite à cette attaque une quinzaine de personnes arrêtées, ils provenaient tous du Mali. Et l'attaque avait été assez rapidement revendiquée par Akhmi, Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. Et évidemment l'instruction a duré six ans et aujourd'hui nous allons donc assister au premier jour du procès de cette journée dramatique.